Le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Moadyamvita, est arrivé le lundi 15 juillet 2024 à Kengue, chef-lieu de la province du Kouango. Sur place, il a présidé la réunion du Conseil Provincial de Sécurité Élargie. Paix avant ce conseil, le patron de la Défense Congolaise a assisté à un point de situation lui présenté par les commandants de la 11e région militaire, le général-major Padiri Jonas. Cette descente du ministre de la Défense Nationale lui a permis de s'enquerrer de la situation sécuritaire dans le Kouango. Guy Kabombo Moadyamvita a donné des orientations fermes pour mettre fin à l'activisme des miliciens mobondos dans la région. Après l'étape de Kengue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants est descendu le mardi 16 juillet 2024 à Kikuit, dans la province de Kouilo. Les questions sécuritaires ont été au centre des échanges entre Guy Kabombo Moadyamvita et les autorités politico-administratives, ainsi que le chef traditionnel. Le général-major Padiri, commandant de la 11e région militaire, a donné les résultats de l'opération Gemba lancée contre les miliciens mobondos, dont plusieurs ont été neutralisés et cinq sont capturés, mis à la disposition de la justice militaire. Suite à cette situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale, a donné des orientations fermes pour l'éradication totale de cette milice qui écume une partie de l'ex-province de Bandoundou. Les autorités coutumières du Grand Bandoundou ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre d'être venu chercher l'information à la source pour trouver des solutions appropriées. Ils ont promis d'accompagner le vice-premier ministre à identifier les vrais fauteurs de troubles. Je vous ai dit que je suis en train de faire des vrais fauteurs de la justice militaire, je suis en train de faire des vrais fauteurs de la justice militaire. Je suis en train de faire des vrais fauteurs de la justice militaire, je suis en train de faire des vrais fauteurs de la justice militaire. ya mbondo yoi inabetu metu bila mfumu ya nata makamu ya ina mfumu ya buwala sam betu zaba nde ya ke dikutu na yandi ata songa yandi ebuna betu zaba maformata van inki mutinda betu lenda kutana sam betu manisa makamu ya mbondo omelendisa betu ti makamu ya bakuluna mpi betu metu bila yandi ya me baka bonnot ya metu ba bota kutana ti ministri de l'enterier bota zaba inki mutinda bona ya manisa makamu ya vrema mama betu mese pela mingi na arrive na beno hawa nizamu kouké babeno nakat ya wala beno yae kentot ya balemba na beno merci mingi mama le septième colloque international sur les thèmes défis sécurité en afrique centrale et dans la région des grands lacs angers et axe prioritaire d'action des collèges des hautes études de stratégie et de défense a clos ses travaux le samedi 13 juillet 2024 la cérémonie de clôture a été présidée par le vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants sami adbango le représentant du vice premier ministre ministre de la défense nationale et des anciens combattants empêchés ces trois jours des réflexions ont permis aux chercheurs aux panélistes et aux intervenants de définir des objectifs clairs et réalisables ainsi que des stratégies adaptées pour un environnement sécuritaire stable et calme en afrique centrale et de grands lacs le vice-ministre de la défense nationale sami adbango a dans son discours des clôtures à solliciter la multiplicité de ce genre de rencontres pour plus de solutions en afrique pour l'émergence et le développement de notre continent Rendre hommage aux orateurs et aux éminents professeurs comme aux organisateurs L'équité de telles rencontres aussi plus longtemps que la petite région sera à quoi ? A la séquence C'est à quoi nous viser Merci aux auditeurs Placiers représentation C'est à quoi nous viser Pour la participation des pratiques Merci aussi pour les nouvelles C'est au nom de son excellence Monsieur le Président de la République démocratique de Congo Chef de l'Etat et commandant suprême de Valle de l'Écée J'ai cité le président de l'électeur Disséguédi Thilo à qui je rends un public droit hommage, c'est sous les auspices duquel ces colloques internationaux que le départ a été organisé sur le terrain. Les recommandations de ces septembre colloques internationaux ont été lues par le professeur Ludovic Moumbouze, directeur de recherche stratégie. Je suis le président personnel du vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale et l'ancien combattant. Gébounia Akomanda a passé en part du goût, la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies chargée de la protection et opération a effectué une mission spéciale en Étourie en vue d'éparper du doigt la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège. Viviane Van de Père a été particulièrement touchée par le retour des déplacés et la reprise des activités socio-économiques en territoire d'Iromo, résultat de la collaboration étroite entre le FRDC et les forces onisiennes. Lors de ma visite à Akomanda, j'ai été particulièrement frappée par le progrès réalisé en matière du retour de la paix et de cohésion sociale. Occasion pour le numéro 2 de la MUNESCO en RDC de réitérer l'engagement de la mission onisienne a appuyé davantage le gouvernement congolais afin d'éradiquer définitivement le menace des ADF dans la chefferie de Wale-Sevon-Koutou où elle a rencontré la population victime au village Idou. Mais ces menaces sont encore présentes et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et si possible les éradiquer. Pour le lieutenant général Luboe Kachamadjouni, gouverneur des provinces, les approches militaires et non-militaires demeurent prioritaires jusqu'au rétablissement total de la paix en Édouy. Nous avons travaillé sur l'approche globale. L'approche globale ça signifie militaire et non-militaire. Nous avions commencé par l'approche militaire, nous avons mis des opérations dans cette zone-là et puis en plus, après cela, nous avons organisé un centre de coordination conjoint qui nous permet d'avoir les informations le plus rapidement possible et de réduire le délai d'intervention. Notons qu'en cette période de stabilisation de la situation sécuritaire sur une grande partie des litoris, la MUNESCO en sa phase de transition travaille davantage sur la cohésion sociale en vue de consolider les acquis sécuritaires dans cette province du nord-est de la RDC. La commission des disciplines convoquée en date du 28 juin 2024 par les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbang Machita Marcel, vient de présenter ce mardi 16 juillet 2024 ses conclusions auprès de l'autorité sur tous les dossiers traités pendant presque deux semaines. Éclairé sur tous les aspects, les commandants de la 3e zone de défense s'est dit satisfait et encouragent la commission à continuer l'instruction des dossiers restants. Interrogé, les présidents de la commission, les colonels stratèges Mandé s'expriment. Le conseil venait de finir le travail lui confié par le commandant 3e zone de défense. Les conclusions ainsi que les colonies de nos discussions ont été transférées à l'autorité qui a institué le conseil des disciplines, à lui seul, la primauté de l'information. Et donc, sur le parcours, le conseil n'a pas trouvé des difficultés majeures en ce que les textes réglementaires qui régissent le conseil des disciplines ont été clairs, clairement compris, et les quelques préoccupations soulevées par les différentes personnes qui ont été interpellées ont été facilités. Et je crois que tout le monde a rempli l'intérêt qu'il y a à collaborer en plus que les textes directeurs qui veulent être importants à tous. Et qu'on signe l'union de l'expérience supérieure en aidant, reste très simple. L'observance de la discipline soutient ses formes. Deux chambres de la haute cour militaire présidées respectivement par le général de brigade de Kiripipi et le général de brigade Mzaoukéba ont siégé en alliance foraine au degré d'appel à Kisangani ce mardi 16 juillet 2024. À cette audience introductive, six affaires en appel étaient appelées par les deux chambres « Autrement composées ». Il s'agit de, prie nous, l'affaire inscrite sous le RPA numéro 287 barre 2023 qui a mis aux prises l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo et le ministère public « Contre les commissaires supérieurs, Milingi Nidou de la police nationale congolaise, les sergents Moleke Mouavu, l'agent de police, Palukou, Nukengo et Rissie, Bamoui ou Semi, tous poursuivis pour, tant qu'ils ayant entraîné mort d'hommes. Au premier degré, tous les premiers étaient condamnés à perpétuité. Segundo, le RPA numéro 090 barre 2023, affaire dans laquelle l'auditeur général des phares décès poursuit devant la haute cour militaire, les majors N'Galamoumoumé Aboubaka pour faux et usage de faux. Tertio, RPA numéro 317 barre 2023, affaire qui oppose en appel l'auditeur général et le ministère public et le parti civil contre le capitaine magistrat ainsi baroque poursuivis pour viol. Notez que le revenu était condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale. Quarto, RPA numéro 321 barre 2003, en cause l'auditeur général et le ministère public et le parti civil contre le lieutenant Kazadi Moulumba Alain, poursuivis pour torture ayant entraîné mort d'hommes. Tertio, RPA numéro 283 barre 2003, affaire dans laquelle l'auditeur général des phares décès poursuit le commissaire supérieur, Hintolonga N'Ganduwele et consorts, poursuivis pour association des malfaiteurs, vols à main armée, détention illégale d'armes et munitions de gueules et les vols qualifiés. Six Tertio, RPA numéro 288 barre 2023, affaire qui oppose l'auditeur général contre le major Aboubakar N'Galamouloumé poursuivit une fois de plus pour violation de consigne pour laquelle le juge de premier degré l'avait condamné à 5 ans de servitude pénale principale. Il faut noter qu'après l'identification de tous les prévenus et la vérification des actes et motifs d'appel, les affaires étaient renvoyées, les unes pour le mercredi 17 juillet 2024 et les autres pour le vendredi 19 juillet 2024, dans le respect des délais négaux. On siégeait à cette audience le général de brigade N'Zao Keba, président, le général de brigade Kili Pupi, président, le colonel magistral M'Uko N'Bongo, rapporteur, le colonel Lubondani N'Bongo, membre, le commissaire supérieur principal Kassi Nguvou Kaelé, membre, assesseur, le commissaire principal Biambongo Guy, membre, assesseur, les colonels magistrats Ndako, officier du ministère public, le colonel magistrat Ntambe, officier du ministère public, le vietnam-colonel Kiemuri, Mitenadia René, greffier du siège. Les épouses de militaires et policiers, réunis au sein de l'association des épouses des militaires AEM et de l'association des épouses des policiers pour le développement AEPD ont été reçus ce lundi 15 juillet 2024 par le chef d'état-major général du FARDC. Elles sont venues informer le général d'armée Thio Isongue sa question de l'utilisation sans mandat ni pouvoir de leurs associations par des tierces personnes, ce qui va à l'encontre du statut de leurs associations. L'association n'a pas si à la militaire, n'a pas de policier. On sigle à la AEM et AEPD. L'association n'a pas si à la militaire, n'a pas de policier. L'association n'a pas si à la militaire, n'a pas de policier. L'association n'a pas si à la militaire, n'a pas de policier. n'ont pas de la police. Vous avez 80 % de maman ouana. Vous avez dit que tu as raison pour que tu avais pas dégâts. Je peux dire que tu avais pas dégâts. J'ai dit que tu avais dégâts. Tu avais dégâts des policiers et des militaires. Tu avais dégâts des policiers. J'ai dit que tu avais dégâts des policiers et des militaires. Nyonce. Moi, si Nyonce, on a engagé dans l'association AEMP à cause de la sanctionner, l'association n'a pas besoin d'un militaire, d'un militaire, d'un militaire, d'un policier. Informé de cette situation, le chef d'état-major général leur a promis de les accompagner, de les remettre de l'ordre dans les secteurs et de mettre un terme à cette situation qui ternit la réputation et l'image des épouses des militaires et policiers. Là, il a fait du coup responsable de ma mère Nyonce et de mettre un terme et de la police, et de la maternité. Alors, nous devons remettre de l'ordre. Pour remettre bien ordre, la statue en couverture, donc, la statue d'un homme sera prête de mener, de l'église, de l'église. Il y aura une délégation du conseil juridique responsable de la communication armée pour que du ou d'un l'homme premier ministre tout en soi, une question de l'innovité pour qu'il y ait un souci en tribut. de police nationale congolaise au con-lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Il a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention des militaires et policiers de la garnison de Kinshasa, axé sur cinq points clés à savoir le rappel des missions régaliennes de l'UFRDC de la police nationale, le rappel de la dévise de l'armée et de la police, la collaboration entre l'armée et la police, la discipline militaire. Quand on vient de faire, on en fait le boulot de la discipline. Ma question, il y a un délai, un délai, un délai général, un délai policier, un délai militaire, un professionnalisme. A ce qui a une discipline, la discipline a une délai, de la compensation, un de la compétences, parce que la discipline, elle en abrange, il y a un discipline aussi. La nationale de la question indiscipline, ce n'est pas le cas de la conflit, c'est le cas de la guerre, ce n'est pas le cas de la police, ce n'est pas le cas de la conflit, c'est le cas de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième groupe de 30 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour les soins appropriés à l'étranger. Ce dernier est sur le trache du premier groupe des 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui régane le pays de la semaine prochaine. La décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, lors de sa dernière visite aux blessés de guerre du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, les 38 blessés de guerre ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Biasombili, commandant de l'hôpital militaire central. ... 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